L'application la plus téléchargée en France en ce moment, c'est pas TikTok, c'est pas Instagram, c'est Gasoil Now. De l'essence, maintenant tout est dans le nom, et on pourrait en citer d'autres, station la moins chère, essence éco, elles connaissent toutes un succès fulgurant. Le principe est un peu le même à chaque fois, en gros ce sont des applications qui vont vous géolocaliser et qui vont recenser autour de vous toutes les stations service, lesquelles proposent encore du carburant, à quel prix évidemment, et information importante, le moment où les données ont été mises à jour, parce que c'est du collaboratif, ce sont les utilisateurs eux-mêmes qui disent ici j'ai trouvé de l'essence, là je n'en ai pas trouvé. Alors, il faut être clair, c'est pas fiable à 100%, mais dans un certain nombre de cas, ça permet quand même d'éviter les mauvaises surprises. Ça c'est pour les applications, il y a aussi à côté de ça des cartes interactives, je pense notamment à prix-carburant.gouv.fr qui est directement géré par le gouvernement. Dernière astuce, c'est d'utiliser des applications d'éco-conduite qui font durer un plein de carburant plus longtemps. En ce moment, ça peut être utile. Alors, certaines vont carrément utiliser le smartphone, les capteurs du téléphone, pour analyser la façon dont vous conduisez, si vous prenez les virages un peu trop serrés, si vous freinez un petit peu trop brusquement. Et une dernière petite astuce, utilisez Google Maps. Ils ont ajouté il y a quelques semaines, c'est un peu passé inaperçu, une nouvelle fonctionnalité qui permet de vous proposer, en plus du trajet le plus rapide, le trajet le plus économe en carburant. Il suffit d'aller dans les paramètres et de cocher une petite case. Sous-titrage Société Radio-Canada